Je suis sommelier conseil et j'ai ouvert ma cave à vin près de la Joliette il y a trois ans. J'ai dans mes clients des gens très très différents puisque j'ai des habitants du quartier qui là peuvent être aussi d'horizons très différents en termes d'âge, de catégorie socio-professionnel et puis des gens qui viennent y travailler. Donc il y a effectivement une concentration d'entreprises importante et c'est vrai que le choix de mon implantation était quand même lié à ça puisque je savais que c'était un quartier plein de ressources par rapport à ça. J'espère qu'effectivement l'Euro-Méditerranée et tout le travail d'urbanisme qui est fait va pouvoir aider les commerçants à continuer leur activité et à développer leur activité au travers des nouvelles réalisations de logements notamment, plus tout ce qui est professionnel, bureau, etc. Il y a eu pas mal de changements récents, notamment avec je pense à l'ouverture des terrasses du port. Donc ça c'est un gros point d'interrogation pour tous les commerçants du quartier, savoir un peu ce que ça va devenir, plus l'ouverture des routes de la Major, la réfection des docks également. Ensuite c'est plus, j'allais dire, au niveau personnel d'être dans un quartier qui est vraiment très très joli, qui est ouvert sur l'extérieur, maintenant qui est réouvert sur la mer, qui a des bâtiments magnifiques comme le Mucem, la Villa Méditerranée. Donc c'est vrai que c'est un vrai vrai changement urbaniste et architectural qui fait plaisir. Je pense que moi ne vivant pas à Marseille, j'y reviens volontiers, alors que je n'y venais presque jamais, hormis pour travailler. Dans l'avenir, j'espère qu'effectivement le commerce va continuer à se développer. Et puis le quartier continuait à avoir ce beau visage et qui fait enfin changer, je pense, à l'extérieur, la vision de Marseille de façon très positive, alors qu'elle était plutôt décriée dans le Média.